et salut à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour l'aquarium des néanprologus brevis du coup on va se retrouver sur l'aquarium tout de suite allez c'est parti go donc voici les néanprologus donc voilà super petit poisson donc c'est le plus petit des cyclidés africains qui existent donc ils viennent du lac du tangalika donc l'avant ils sont sur l'aquarium de 200 cm de 120 cm de façade donc c'est un aquarium qui doit faire environ 200 litres donc ils ont quand même assez de place donc il ya dix individus au sein de l'élevage bon après c'est pas une espèce que je fais spécialement reproduire donc bon voilà c'est pas vraiment ce qui m'intéresse dans cette espèce c'est vraiment là la maintenance donc voilà ça reste des potions qui sont assez jolis assez sympa donc c'est super sympa de les maintenir et on voit c'est pas un spécimen que je vais spécialement faire reproduire et revendre par la suite donc là ils sont souvent sur cette partie là donc là où il ya les coquilles d'escargot donc j'ai voulu refaire un petit peu comme leur état naturel donc mettre pas mal de côté de coquilles sur ce côté là et plus de la roche de l'autre côté mais ils aiment bien ce côté par là donc ils aiment bien aller dans les coquilles donc c'est là où ils sont le plus pacifique où ils préfèrent y aller donc voilà je vous filme ce petit côté là sur l'autre côté en fait il ya quelques plantes donc quelques annubiages ou des choses comme ça mais bon faut quand même faire attention que c'est des poissons que ça du cyclidés on est très bon dedans et parfois ça le dérive de les manger malheureusement donc ça on n'y peut trop rien donc les plantes c'est vraiment pas terrible avec les cyclidés africains donc voilà c'est faux faut éviter les plantes c'est surtout de la structure en pierre donc moi c'est les poissons qui sont chauffés à 25 à l'élevage et ils sont nourris généralement en granulés donc je vais essayer de les boules et nourrir ça serait cool qu'ils viennent manger hop donc c'est du granulé pour cyclidés classique donc ils vont moralement tomber juste devant la caméra ça arrive voilà donc quand il s'agit de manger généralement ils viennent ils sont un peu stressés là ils sont pas habitués à voir vraiment la caméra devant eux il y a aussi deux ancistrus un ancistrus à l'intérieur donc après je ne sais pas où il se cache mais il est dedans donc voilà pour les quelques petites images donc je vais vous laisser avec quelques images des cyclidés donc en train de manger dans leur environnement donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao j'ai Sous-titrage ST' 501 ... 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